D'une certaine manière, le choix du chômage, c'est l'enfant de Cher Pays de notre enfance. Je dis ça parce que l'envie de faire ce livre avec Damien Cuvillier, elle est née du travail effectué avec Étienne Davaudot pour Cher Pays de notre enfance, c'est-à-dire que Cher Pays de notre enfance, c'était une enquête sur la violence politique dans les années 60-70. Et en fait, j'ai eu envie de poursuivre ce travail pour essayer d'ausculter, d'analyser ce grand basculement qui va se produire justement à la fin des années 70, où des grands choix économiques vont être opérés. Et donc, voilà, d'essayer d'aller regarder de plus près, finalement, ce moment où c'est l'économique et le financier qui prend la main sur le politique. Alors que dans Cher Pays de notre enfance, ce qu'on raconte, cette histoire, c'est le politique qui a encore la main. Et je dirais même que, d'une certaine manière, c'est le politique qui décide de remettre les clés, finalement, du pouvoir à l'économie et à la finance. L'idée, en fait, c'était de faire comme une enquête policière, c'est-à-dire d'aller retrouver les témoins, les acteurs de cette histoire. Je dis enquête policière parce que j'avais une phrase avec Damien Cuvillier, je lui répétais tout le temps, je disais, en fait, il faut qu'on trouve les pièces à conviction, comme dans une enquête policière. Les pièces à conviction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, évidemment, retrouver les personnes qui ont vécu toute cette histoire-là, mais aussi pouvoir la documenter. Donc, ça veut dire aller dans les archives, retrouver les documents, c'est ça, les pièces à conviction. Et donc, c'était vraiment un travail assez passionnant à faire. Retrouver les témoins et puis, d'une certaine manière aussi, essayer de donner du sens à cette histoire-là. Ce n'est pas une histoire qui est cachée, mais c'est une histoire qui est finalement assez méconnue. Et donc, ça veut dire, en plus de retrouver ces grands témoins, donc ça veut dire des ministres, des collaborateurs, des ministres de l'économie, des directeurs du Trésor, des gouverneurs de la Banque de France, etc. Donc, des gens qui étaient aux manettes. Et de croiser ces témoignages-là avec des sociologues, des économistes, des philosophes, des personnes qui ont travaillé sur le... des juristes. Et pour essayer d'avoir un tableau d'ensemble, en fait, si vous voulez, un peu comme... Vous savez, ces dessins en pointillé qu'on donne en général aux enfants, on relie tous les points. Il y a un moment, quand vous reliez tous les points, il y a une image qui apparaît. C'est ça qu'on a voulu faire avec Damien Cuvillier. Ça a été un long travail, c'est plus de trois ans d'enquête. En fait, la plupart des personnes ont accepté, finalement, de livrer leurs témoignages. On a eu quelques refus, mais finalement, pas tant que ça. Non, la difficulté principale, ça a été d'assembler toutes les pièces du puzzle pour que cette histoire-là, qui peut paraître assez complexe, devienne accessible au grand public. C'était vraiment une idée aussi qu'on avait avec Damien dans ce livre. C'est essayer de remettre dans le débat public ces questions économiques et financières. C'est un débat qui, d'une certaine manière, a été pas mal confisqué. On voit avec le coronavirus que ces questions de grand choix économique reviennent au premier plan. Donc, essayer de remettre ça dans le débat public et de montrer que, finalement, c'est le titre du livre. En fait, ce qui a été fait peut aussi être défait, finalement. Ce sont des choix, des choix économiques qui ont été opérés depuis 40 ans. Ces choix, ils peuvent être démocratiquement questionnés et éventuellement remis en cause. Oui, l'histoire qu'on raconte dans ce livre, c'est l'histoire de grands choix économiques qui ont été opérés depuis 40 ans. Mais en arrière-plan, c'est l'histoire d'une idéologie, finalement, qui est le néolibéralisme. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Le libéralisme, on voit vaguement ce que c'est. Le néolibéralisme, c'est un petit peu plus confus. Le néolibéralisme, ce n'est pas l'absence d'État, loin de là. C'est donner un sens très particulier à l'État. L'État doit servir le marché. Et ce qu'on a voulu raconter dans ce livre, c'est les moments de bascule qui passent par la construction européenne à partir des années 50 jusqu'à dans les années 90, qui a été fait d'une certaine manière avec, effectivement, le marché économique, le libre-échange au premier plan, on va dire, une Europe plus économique que politique. Ça va être ce qu'on appelait le tournant de la rigueur en 1982-1983 sous un gouvernement et un pouvoir socialiste. Et donc, c'est d'essayer d'aller regarder de plus près qui sont les personnes aussi qui ont décidé cela. C'est-à-dire qu'il y a des figures qui sont connues du grand public. Je pense à Jacques Delors ou à Pierre Berré-Gauvois ou à d'autres. Il y en a d'autres qui sont méconnues totalement et pourtant qui ont joué un rôle de premier plan. Je pense à Jean-Charles Nauri qui était un proche collaborateur de Pierre Berré-Gauvois ou Padoas Chiopas qui est un Italien que personne ne connaît dans le grand public et quelqu'un qui a joué un rôle déterminant dans la construction européenne. Donc, c'est essayer aussi de mettre des visages sur ces grands choix qui ont été effectués. Et effectivement, ce qu'on raconte pour finir, c'est un certain renoncement politique avec un rôle bien précis qui a été conféré à l'État. On revient par exemple en détail sur le démantèlement de circuits financiers qui étaient tenus par l'État jusqu'au début des années 80-80 et puis comment effectivement par exemple la dette, le financement monétaire a complètement changé de visage. La bande dessinée, c'est un outil formidable pour donner à voir justement des choses qui peuvent sembler compliquées. C'est vrai que là quand même, c'était le défi du livre avec Damien Cuvillier raconter une histoire économique, financière, mais qui finalement est très politique. Et pour ça, la bande dessinée permet de donner à voir des choses. On a un chapitre dans le livre qu'on a intitulé « Il n'y a pas d'argent magique ». C'est une phrase fameuse d'Emmanuel Macron parce qu'on revient sur la création monétaire. Je dirais que le dessin, c'est magique justement. C'est un outil magique parce que par exemple, on revient sur la question de la création monétaire, des circuits financiers et ça, c'est assez passionnant. Ça permet de rendre accessibles des choses qui peut-être peuvent être réservées à un cercle d'initiés. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est merveilleusement réussi par le dessin de Damien Cuvillier qui alterne des styles très différents aussi dans le livre. Et donc voilà, comment transformer cette histoire ? C'est un polar en fait, c'est un polar économique et financier. L'idée, c'est de remettre ces sujets dans le débat public. On voit bien aujourd'hui l'urgence de redébattre collectivement de tous ces grands choix qui ont été effectués. Le point de départ du livre, c'est de dire « voilà, depuis 40 ans, il y a un discours officiel qui est tenu, qui est de dire « nous mettons tous nos moyens, tout notre effort est engagé pour lutter contre le chômage, l'objectif c'est le plein emploi ». Alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'inexorablement, le chômage de masse ne cesse d'augmenter et que grosso modo, ce sont les mêmes grands choix économiques qui sont opérés depuis 40 ans. Donc on interroge cette question-là. C'est de se dire « mais est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un lien en fait entre ce chômage et ces grands choix économiques ? » Et avec le coronavirus, on voit bien l'urgence absolue de redébattre collectivement de toutes ces questions. Le travail avec Damien, ça a été d'avoir un long travail de préparation, c'est-à-dire de se replonger dans les archives, de lire de nombreux ouvrages, d'identifier les personnes qu'il fallait contacter. Donc un peu un travail de l'ombre. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième temps qui a été le temps du terrain, d'aller rencontrer tous ces témoins. Donc on allait les rencontrer à deux avec Damien. On faisait de très longs entretiens. Damien dessinait dans le même temps. Et ensuite, il y a eu un troisième temps qui était le temps de la réalisation, où là, il faut essayer d'assembler toutes les pièces du puzzle. Et donc là, c'était vraiment un débat, un échange avec Damien et Claude Gendreau de Futuropolis pour essayer de rendre clair et intelligible cette histoire.